Au printemps 2020, alors qu'il est encore en plein travaux dans la maison qu'il vient d'acheter, Antoine Emeau creuse un trou au fond de son jardin pour installer une piscine. Mais le sol lui réserve une surprise macabre. Regardez là. C'est quoi ça ? Ça c'est un crâne là. Un propriétaire qui n'est pas au bout de ses surprises. On continue à creuser, des ossements, des ossements, des ossements. Au final on dit on arrête de creuser. Et une fois qu'on avait une grosse quantité, on appelle la mairie, que l'Amérique appelle la gendarmerie, que la gendarmerie appelle le préfet. Et résultat des courses, il ne s'est pas passé grand chose depuis. Et un an et demi après, je suis dans le trou avec mes os et j'attends. Un archéologue officiel est tout de même venu chez Antoine pour évaluer l'intérêt scientifique de cette découverte. Impossible de dire combien de corps sont enfouis dans ce qui est sans doute l'ancien cimetière paroissial du village. Mais le service régional de l'archéologie n'estime pas nécessaire pour autant. de fouiller l'endroit. L'archéologie n'est pas faite pour nettoyer le sous-sol. L'archéologie elle est là pour connaître le passé. Donc à partir du moment où on sait que le matériel va être détruit, on étudie. Mais si on sait que le matériel ne va pas être détruit, on n'étudie pas. On préfère préserver. Les services de l'État laissent ainsi la possibilité à Antoine Émeau de finir sa piscine, étant donné que le trou est déjà creusé. Une solution inenvisageable pour lui. Il faut savoir que pour faire la piscine, il faut que les gens aient été coupés en final. Il y a peut-être 30 personnes autour de la piscine. Il faut arriver à se baigner. Dedans. Moi non. Avec le recul, c'est sûr que non. Certains. Alors on peut me dire que je peux la faire, mais c'est bien, ça ne se fera pas pour autant. Une situation en forme d'impasse, symbolisée par les palissades, que le père de famille a installé pour que ses enfants ne soient pas confrontés à la vue des ossements. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501